Bon, aujourd'hui tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit retour de course. Donc, on va faire un petit peu le tour de ce qu'il me reste. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je vais faire cette semaine. Donc là, je vais vous montrer les fruits et les légumes, ce qu'il reste. Donc là, il ne me reste que ça en clémentine. Vous avez compris qu'Ilan adorait ça, donc je vais en reprendre. Bon, là, il me reste la pomme et puis la petite poire, mais ça, c'est pour faire de la petite compote à ma petite cucus. Donc, elle va partir là, parce que c'est pour aujourd'hui. Là, il ne me reste que kiwi. Monsieur, je vais le manger tout à l'heure. Alors, ils sont un peu durs, mais ils sont tachés, c'est bizarre. Bon, ça, il reste ça en fruits, donc oui, on en a suffisamment pour le moment. Dans le frigo, bon, ça a bien descendu quand même. Bon, ça, c'est comme d'habitude, c'est tout ce qui est sauce. Là, ça a bougé un peu parce que j'ai fait une quiche. Bon, là, c'est pareil, c'est les sauces. Là, c'est les petits pots, donc il y en reste trois. Ça, c'est ce qu'il me reste en surimi. Bon, là, je n'en aurais suffisamment. Fromage à Ilan, la process sandwich, il reste un petit peu de chèvre. Bon, ça, je vais en acheter. Des yaourts, donc là, c'est ce qu'il me reste. Mais ça, je vais reprendre des petits suisses, je pense. Là, ça ne fait que 4-6 yaourts, ça ne va pas être suffisant. Là, c'est mon reste de soupe, mais ça, ça va partir là. Ça, ce sont mes rico-verts qui sont prêts pour aujourd'hui. C'est la gamme, elle appelle Père Léon. Ça, c'est quelques petites boissons. Et là, il ne doit pas rester grand-chose. Deux, quatre, cinq. Il y en aura, c'est que la semaine. Parce qu'il en prend une quand il va au sport. Donc, il en prend trois, quatre par semaine. Ça, c'est un reste de crème fraîche. Je vais peut-être en prendre. Il me reste une liquide. Ça, c'est ma salade qui me reste. Il me reste encore un peu. Moi, je pense que je vais en reprendre aussi. Une pâte feuilletée qui me reste. Bon, les citrons et les olives. Ça, c'est mon gratin. Voilà, qui est prêt aussi, qu'on va donc manger. Là, il me reste un petit peu de blanc de poulet pour une âne et des allumettes. Bon, ça, ça va partir cette semaine parce que j'ai prévu un repas. Et ça, c'est un reste de jambon à moi. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, probablement. Là, il me reste des petites tomates cerises. Et ça, ce sont des radis. Ça fait un moment qu'ils sont là, mais ça ne bouge pas. Ils sont bien fermés. Et puis là, je crois que c'est bien. Voilà. Bon, là, c'est comme d'hab. Le lait, le jus de fruits, ça ne bouge pas beaucoup. Donc là, j'ai préparé mon menu pour la semaine. Bon, je n'ai pas été jusqu'au week-end parce que je ne suis jamais sûre. Donc, comme j'ai des plats tout prêts, au pire, je prendrai un plat qui est dans le congélateur. Donc, il y a une petite liste de courses qui est faite. Donc, voilà un petit peu. Donc, on a fait le tour de mon congélateur. Tout ça, je ne vous le fais pas. Vous savez que c'est plein. Tout ce qui est épicerie, c'est pareil. Tout ce qui est riz, tout ça, je n'ai plein aussi. Il ne me reste que 5. Donc, ça, il faut que je reprenne aussi. Il ne me reste que 5. Donc, ça, je vais en reprendre. J'ai la coupe de jeûne de levée. Il me reste quelques pommes de terre, des oignons. Et des oignons, je mets encore beaucoup au congélateur parce que j'avais touché les 5 kilos. Donc, on est tranquille. Donc, voilà. Écoutez, on se retrouvera un petit peu plus tard. A tout de fait pour vous, pour le retour de course. Bon, et coucou ! Ma petite tenue du jour aujourd'hui, c'était pour vous montrer la petite jupe témue. Enfin, une des jupes témues. Voilà. C'était celle-ci. Alors, je la trouve un petit peu large, là. Vous voyez ? Bon, là, non. Mais là, un petit peu. Bon, comme je suis couturière de métier, je vais la resserrer un petit peu ici, là. Elle est juste là. Ça fait un peu des deux côtés, d'ailleurs. Là, moi, je trouve, elle doit être… Donc, je l'ai mal mise. Oui, un petit peu aussi, vous voyez. Juste… Je vais lui faire un petit jouis-jouis. Bon, voilà. C'était pour vous montrer un petit peu la jupette. Bon, cette fois-ci, j'y vais. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Allez. Bon, me voilà rentrée. Bon, j'espère que vous allez bien d'appuyer tout à l'heure. Donc, je suis allée à Lidl et à Carrefour. Carrefour, je crois que je trouve… Je vous le montrerai après. Et Lidl, ça va être un peu compliqué. Parce qu'en fait, j'ai actionné la carte pour bénéficier de réduction. Et en plus, j'avais droit à 5% sur la totalité de mon caddie. Mais le ticket, vous voyez, il est comme ça. Je vous l'avais déjà montré. Alors, ça ne va pas être très simple. Alors, j'ai essayé de vous donner le prix de base déjà. Et puis après, il faudra enlever 5% à chaque fois. Et des fois, il y a deux choses. Comme les épinards. Moi, j'ai eu le droit à la réduction parce qu'ils étaient en promo avec les petits coupons. Plus, dessus, le 5% de l'offre un peu exceptionnelle, on va dire. Voilà. Donc, bon. En tout cas, je peux vous dire que pour Lidl, j'en ai eu pour 34,83 euros. Voilà. Bon, j'ai déjà me débarrassé du boulot. Donc, j'ai repris un pack de lait comme ceci. Alors, ça, je vais vous donner l'exemple du lait. Par exemple, le lait, il était à 5,70 euros, donc le pack. Et j'avais une réduction au-dessus de 30 centimes. Voilà. Comme ça, ça va être plus simple pour moi. Ensuite, j'ai essayé de vous faire ça dans l'ordre du ticket. Et j'ai donc pris pour moi des tranches de jambon supérieure avec coine à 1,85 euros au lieu de 2,65. Elles sont en date course, mais moi, ça ne me pose pas de souci. Il y a de la coine, mais c'est qui va s'en charger. Donc, voilà. Donc, ça, je vous ai dit pris à 1,85. On va commencer à mettre ça là. Ensuite, je vais essayer d'être précise. Le fromage, ça qui est embêtant. Le cœur de lion. Donc, un comme ceci, il était en promo aussi. Il y a plus de 10% offert. Il était à 2,62 euros moins 13 centimes avec la réduction. En fromage, j'ai pris un petit cerf Sébastien comme ceci. Alors, 2,38 euros moins 12 centimes. 200 grammes. J'ai pris un paquet comme ça de fromage fondant. Il est très, très bon ce fromage. Il était à 2,47 euros au démarrage. Et j'avais 12 centimes en moins dessus aussi. J'ai pris des pâtes à pizza comme ceci. Un rectangulaire. Je vous dirai après pourquoi est-ce que c'est. 1,93 euros moins 10 centimes. Il y a 500 grammes. C'est la grande. C'est la maxi. Ça va nous faire trois jours. Quoi que Yann, il aime de la pizza. Ensuite, j'ai pris donc des petits fromages frais comme ceci. Voilà. Et comme ça, ça va changer un petit peu. Là, il nous reste, je vous l'ai vu, je vous l'ai montré. Bon, ça, ça part bien. Et puis, il me reste 2 litres de lait entier. Donc, je ferai des hôtes si ça manque. Donc, ça, c'était 1,59 euros moins 8 centimes avec l'application. Après, j'ai pris de la crème fraîche à 30% comme ceci. 1,82 euros moins 9 centimes dessus. Donc là, les œufs, ils sont là, mais je ne les vois pas sur mon ticket. Ah, c'est ça. Les œufs plein air de 92 moins 15 centimes. Donc, j'ai pris une boîte de 12 comme ceci. Moi, maman, je devrais en récupérer chez mon petit papi la semaine prochaine. On verra. Elle est dans le doute. On prend des œufs. En frais, c'est tout. On va passer aux fruits et légumes. Bah, écoutez, je mets vous mon pot, je rentre chat et je reviens tout de suite. Donc, on poursuit. Alors, j'ai pris une brioche moulée à 2,79 euros moins 60 centimes dessus. Une comme ceci. Parce que là, je n'aurai pas le temps ce week-end de pâtisserie. Donc, j'ai pris ça. Après, j'ai repris du pain de mie. Alors, j'ai repris le complet. Parce que les graines, ils me restent encore. Mais là, ils me préfèrent celui-ci. Ils ne viennent pas prendre des petits morceaux, des petits trucs. Alors, j'ai repris celui qu'il aime bien. Donc, celui-ci, il est 1,54 euros moins 8 centimes aussi avec la réduction. J'ai repris du sel fin, comme ceci. C'est 700 grammes. Non, 750 grammes. Ça, c'était 50 centimes moins 0,3 centimes avec la réduction aussi. Donc, voilà pour tout ce qui est pas fruits et légumes. Donc, j'ai pris une courgette parce que je vais faire une soupe avec. J'en ai un congélateur, mais comme il faut que je la râpe, Léon qui vient de rentrer. La courgette à 77 centimes. Le cuillot était à 3,79. Après, j'ai pris une iceberg. Elles sont vraiment super belles cette semaine. Regardez comme elles sont grosses. Franchement, cette semaine, elles sont belles. Alors, ça va dépendre. Des fois, oui, elles sont vraiment super belles. Et elles se conservent très, très bien, celles-ci. Donc, ça, elle était à 99 centimes moins 0,05 centimes dessus. Bon, c'est des miettes, mais bon. J'ai pris un petit paquet de carottes comme ça à 99 centimes. Une main de banane. Les 5 fruits, alors elles sont un peu vertes, mais bon. C'est comme d'habitude. 99 centimes moins, pareil, 0,05 dessus. J'ai eu les carottes, pareil, moins 0,05 centimes dessus. J'ai repris la clémentine. Alors, vous voyez, ça a changé. L'autre, je l'ai cherché mercredi. Je l'ai payé 3,99. Là, elle est remontée à 4,99, si je ne me trompe pas. Oui, 4,99. Moins les 0,25 centimes dessus. Oh non ! Je n'ai pas de force dans les mains, moi. Franchement, ça va faire un peu de bruit. Et j'ai pris des épinards. Un gros paquet comme ça, 2,400 grammes. 2,400 grammes. L'origine France, passé sous l'eau claire. Bon, oui, on ne va pas bien manger comme ça. Donc, des épinards. Les épinards, là, j'ai eu le droit de réduction dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment, j'ai pu les voir. C'est fou, ça. Alors, la réduction Lidl+, c'était 1,79 €. Après, on m'a enlevé moins 0,27 centimes. Et on m'a re-enlevé 0,08 centimes. Donc, voilà, pour Lidl, c'est terminé. Donc, ça m'a fait un total de 34,83 €. En espérant que quelques mentines, il y en a assez. Sinon, j'irai à en rechercher. Il faut tenir des cuis. Donc, on va pouvoir... Je vais le forcer un peu à manger des cuis d'abord. Voilà. Ensuite, on va passer à Carrefour. À Carrefour, je mets pour 9,02 €. Vous voyez, vraiment pas grand-chose. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais mettre tout ça devant. Ce sera plus simple. Bon. Bon. Déjà, j'ai pris une botte de coriandre. 99 centimes. Je vais la mettre là parce que je vais la laver. J'ai pris une tête d'ail bio. Pourquoi les bio ? Tout simplement parce que... Celle que j'ai mis à pousser, je pense que ça a du mal. Donc, je vais recommencer. Voilà. Donc, je vais persister. Je vais recommencer. Voilà. Elles sont belles. Elles sont bien fermes. Elles sont bien grosses. J'ai essayé de la choisir du mieux que j'ai pu. Bon. Je pense que là, on va voir. Ensuite, j'ai repris deux petits lots comme ça. Moi, j'aime bien grignoter ça. Donc, les deux. Un seul, c'est 1,39 €. Donc, j'en ai pris deux. Et j'ai repris donc du café qui a encore augmenté. 1,89 €. Donc, j'en ai repris deux. Voilà. Comme ça, je vais faire un petit stock. Et je pense que la semaine prochaine, je vais aller en chercher le stock. Parce que s'il prend 20 centimes toutes les semaines, c'est un petit peu embêtant. Donc là, j'en ai eu pour 9 €. Je ne sais plus combien je vous ai dit. 9,02 €. Et en hygiène, en entretien, j'ai pris déjà les salons d'or. Correction, il n'y en a jamais. Avant, il n'y en avait. Maintenant, il n'y en a jamais. Donc, voilà. J'ai les prêts à Carrefour. Et ceux-là, 4,19 €. Les 6 pains. Moi, j'adore. J'adore les d'or. Voilà. Donc, ça m'a fait en tout et pour tout. Alors, entre les courses d'aujourd'hui, celles que vous avez le mercredi pendant le petit vlog, ça me fait un total de 59,60 €. Je ne suis plus pas dans les cours. Parce que j'ai un budget de 60 €. Bon, j'ai appelé le faucon d'avoine, tout ça qui était en plus sain. Mais ça, c'est des choses qui vont me durer un peu plus longtemps. Donc, ça va. Je suis contente de ça. Ça va. Je vais vous dire les petites idées pour la semaine prochaine. Alors, déjà, vous avez compris, j'ai fait une soupe. Je vais faire une chorba. Parce que là, la soupe de légumes, c'est bien, mais ils préfèrent la chorba. Donc, voilà. On va changer un petit peu. Lundi, je vais faire un riz. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens, mais ça devrait être à peu près ça. Je vais faire un riz cantonné avec du calamar que j'ai dans le congélateur. Tout ce que je vous dis, c'est que c'est déjà là. Bon, le soir, on fera la soupe avec de la salade. Le mardi, ça sera mardi midi, sandwich pour Ylan, pour l'école. Le soir, je vais faire un hachis parmentier avec de la salade toujours. Le mercredi, je vais faire des hamburgers aux poissons avec des frites. Parce que j'ai du poisson pané dans le congélateur. Il me reste deux pains hamburgers dans le congélateur. Donc, je vais les passer mercredi midi. Mercredi soir, je pense qu'on finira la soupe et probablement, il restera du hachis parmentier. Je vais m'arranger pour qu'il en reste un petit peu pour ne pas avoir à faire plusieurs plats. Jeudi, je vais faire des lentilles corail avec des épinards. Et je vais faire, mais avec un mélange de fruits de mer. Je vais faire un petit truc comme ça. Je vais voir comment je vais bidouiller ça, mais j'ai bien trouvé un truc à faire avec ça. Et si c'est sympa, je vous filmerai. Et vendredi, je vais faire une flamme and crush parce que j'ai vu ça sur la vidéo de CC. Et ça me donne envie. Je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Eh bien, merci, parce que nous allons manger cela. Voilà. Et pour le week-end, je ne sais pas trop. Alors, si l'ami est là, il me reste une pâte feuilletée, je peux faire une pâte quelconque, une quiche. Le congélateur, il y a tout ce qu'il faut. Je peux facilement sortir un blanc de poulet avec des pâtes ou je ne sais quoi. Mais je ne prévois rien parce que je ne sais jamais trop. Donc, sinon, il me restera le gratin que j'ai au congélateur. Je pourrais très bien le sortir la semaine prochaine. Voilà. Bon, écoutez, voilà les petites idées pour cette semaine. Je vais ranger tout ça. Et puis, je vais aller repartir travailler. Bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à passer un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao ! Ah non, je reviens. Il y a une petite dame qui m'a laissé un petit message en me disant qu'elle était sourde et qu'il n'y avait pas la description en bas. Donc, sur cette vidéo-là, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer. Ce qui me semblait que c'était aux gens de le mettre eux-mêmes. Mais apparemment, il faudrait le faire. Donc, je vais regarder. Je vais faire de mon mieux pour le mettre. Voilà. Allez, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501